C'était un moment fort, ça fait plaisir de marquer mon premier but ici et surtout ça fait du bien pour la confiance et pour la suite. Je pense que ce qui est important à retenir c'est que je suis allé au bout de l'action, je suis parti d'assez loin, j'ai fait une longue course et à l'arrivée j'ai réussi à être récompensé, donc c'est le plus important. Je l'espère, on a eu beaucoup d'opportunités pour avoir le déclic depuis le début de saison, on n'a pas su le faire, je pense que là tout était réuni pour avec cette grosse affiche entre guillemets qu'on a eu, la victoire à la clé, celle de Raoult aussi nous a fait beaucoup de bien, même si c'était un match avec un niveau un peu moins élevé, ça fait toujours du bien pour la confiance, donc je pense que là, il y a tout pour continuer avant la trêve. Je n'ai pas vraiment de raison, à part être inefficace offensivement et défensivement, je pense que dans le contenu on a proposé la même chose qu'au début de saison quand on était bien, mais à l'arrivée on prenait trop de buts et on n'en mettait pas, donc on peut dire ce qu'on veut dans le football, tant qu'il n'y a pas la finalité, ça ne mène à rien. Je pense que dans la tête, ça nous a mis un bon coup, parce qu'on savait que c'était un match important, comme celui de Saint-Etienne, qu'on a pu faire lundi et surtout on était frustrés parce qu'on se contre 11, on était très bien dans le match, on menait, donc on savait qu'on pouvait faire quelque chose et je pense qu'après ce match-là, ça nous a mis un bon coup avec tous les cartons rouges qu'on a pris et les absences qu'on a eues. Je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est d'enchaîner. À l'heure actuelle, ça faisait un bon moment que je n'avais pas enchaîné des matchs comme ça, en me sentant bien et en me sentant léger physiquement. Pouvoir passer au-dessus des pépins physiques, on joue toujours avec des douleurs, mais pouvoir passer au-dessus, c'est le plus important pour moi et enchaîner et prendre du plaisir, tout simplement. Pour être honnête, ce n'était pas forcément prévu. Le plus important, moi, dans ma tête, c'était simplement pouvoir jouer. J'ai pris la décision de rester pour jouer et enchaîner. Si c'était pour partir ailleurs et ne pas me sentir à l'aise ou ne pas me sentir heureux, ce n'était pas ce qui m'importait. Donc j'ai fait le choix de rester ici et d'enchaîner, c'est le plus important. Je pense que comme dans la vie, le plus dur, c'est d'encaisser les choses. Dire que ça ne m'a rien fait, ça serait mentir. Ça m'a mis quand même un petit coup. Mais après, tout joueur et tout le monde passe par des moments comme ça. Et le plus important, c'est de faire remonter le club et ça passe par là. À mon meilleur niveau, pas encore, je dirais, parce que je sais de quoi je suis capable et je me pose toujours des limites. Je suis en pour pour y arriver. Et de toute façon, on progresse toujours. Donc j'essaye toujours de me repousser, tout simplement. Clairement, tactiquement, déjà, ça nous fait progresser et ça me pousse à aller beaucoup plus vers l'avant et être à l'arrivée des actions et me lâcher offensivement. Donc c'est totalement autre chose. Mais on est toujours en formation. Donc pour moi, c'est important aussi de toucher à d'autres niveaux tactiques. Non, je ne pense pas parce que ça fait un bon moment qu'on joue ensemble. Et comme tu l'as dit, on a à peu près le même style, les mêmes vocations défensives et offensives. On se pousse mutuellement à aller vers l'avant tous les deux, à finir les actions, à pousser, à tirer, etc. On n'est pas des joueurs qui marquent beaucoup, mais on se pousse tous les deux à le faire. Donc c'est important. Moi, clairement, on s'était fixé des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre à la trêve. Mais pour la fin de saison, il faut se rapprocher au maximum du tableau. Donc ça sera un match test, on va dire, et un match pour confirmer ce qu'on a fait contre Saint-Etienne lundi. Non, du tout, l'heure actuelle, se dire qu'on va remonter déjà, ça serait se mentir. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais dans le football, tout est possible. Il y a encore beaucoup de matchs. On est à peine à la moitié, même pas à la moitié du championnat. Donc il reste encore beaucoup de matchs et on sait très bien qu'on peut remonter assez vite. Non, je ne les connais pas personnellement. Je n'étais plus là quand ils sont arrivés. Mais je pense que c'est important d'avoir des jeunes joueurs et des joueurs à cette vocation défensive-offensive, le milieu moderne un peu dans l'équipe de France. Donc franchement, c'est un plaisir à les voir jouer. Tout le mérite leur revient. Comme chaque année à peu près, chaque compétition, sur le papier, l'équipe de France, ils n'ont envie à personne parce qu'il y a tous les grands noms. À chaque poste, il y a ce qu'il faut. Après, je pense que s'il n'y a pas que ça qui va jouer, c'est sûr qu'il n'y a pas de préparation, donc ça va être compliqué. Et suivant aussi la forme des joueurs, ça dépend comment ils seront. En tout cas, il y a tout pour y arriver.